bonjour on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog j'espère que vous allez bien voilà ça va pour le moment aujourd'hui j'ai plusieurs objectifs j'ai un partiel mardi donc ce serait bien que je commence à réviser pour ça j'ai aussi plusieurs travaux à rendre pour bientôt j'ai un travail en anglais à faire que je dois rendre début mars et j'ai aussi le travail sur un exposé que je dois faire aussi pour début mars donc je dois trouver des articles à lire pour ces deux travaux donc je vais faire ça un peu aujourd'hui et après niveau créatif j'aimerais bien avancer sur mon pull ori hier j'ai un peu tricoté dessus j'ai un peu avancé sur le dos donc j'aimerais bien finir le dos ce week-end et commencer à tricoter le demi-devant c'est un pull en col V qui se tricote on commence par faire le dos et ensuite on fait les demi-devant pour faire le col V et après on rejoint tout ensemble en rond donc j'aimerais bien avancer sur ça voilà pour aujourd'hui on est lundi après midi j'ai pas pris le temps d'enregistrer ce week-end j'étais fatiguée samedi après midi je suis allée avec ma belle soeur à l'union canine pour faire l'éducation de son chien avec mon frère ils ont pris un golden retriever il s'appelle potiron il est trop mignon ils lui ont fait un compte instagram qui s'appelle les aventures de potiron il est vraiment trop mignon et ça m'a un peu fatiguée de faire ça même si j'ai plus regardé qu'autre chose mais ça reste quand même un peu fatiguant d'être autour de chiens comme ça que plein d'énergie mais c'était bien et là aujourd'hui j'ai repris les cours donc voilà demain j'ai un partiel j'ai pas encore commencé à réviser c'est pas bien je sais et du coup j'ai un peu tricoté depuis la dernière fois pas beaucoup hier soir j'ai fait un refait j'avais pas envie et donc j'ai avancé sur mon pull ori alors c'est un peu immontrable dans l'état dans lequel il est c'est vraiment immontrable dans cet état là j'ai terminé le dos la première partie du dos se tricote à plat et j'ai tricoté un demi devant alors il y a une différence de couleur c'est volontaire parce qu'en fait tous mes effraux ne font pas vraiment la même couleur et je me suis dit que je pouvais volontairement créer un petit effet color block voilà parce qu'en fait comme je tiens deux fils ensemble j'ai peur d'essayer d'alternar les échefaux enfin c'est pas que j'ai peur c'est que je vois pas comment je pourrais faire pour alterner mes échefaux le coloris principal j'ai pas envie de me retrouver avec trois pelotes tout le long de mon tricot et j'ai tout juste relevé les mailles de mon deuxième demi devant donc c'est juste relevé je sais pas si je fais ça ce soir ou si je commence les manches de mes pulphés bras j'hésite parce que là j'ai déjà mes mailles qui sont relevées j'ai juste avancé un peu sur les demi devant si c'est pas fini ce soir c'est pas grave je finirai ça demain soir mais c'est juste histoire d'avancer un peu dessus et de mettre tout ça en rond je pense qu'après j'avancerai sur les manches de mes pulphés draps parce que j'ai aussi hâte de le terminer j'ai tendance à commencer beaucoup de choses parce qu'en fait j'aime bien commencer les projets mais après pour les finir c'est toujours assez long ce qui fait que je tripote sur plusieurs mois un projet alors que je pourrais le tricoter plus vite que ça je dois aussi terminer ma deuxième chaussette pour le mois de février ouais faut que je fasse ça peut-être cette semaine si j'avance sur ma deuxième chaussette je ne tricoterai pas mes manches tout de suite du coup en soupe oui j'ai fait le montage du deuxième épisode de podcast qui sort demain soir je crois que je le mets à 18h ou 19h je ne sais plus de toute façon peu importe parce qu'il sera déjà sorti quand ce vlog sortira je ne sais pas si c'est vraiment un problème parce que je sais que les vlogs n'intéressent pas forcément tout le monde et en même temps ces choses là que j'ai déjà dit je ne peux pas les exclure du podcast parce que c'est quand même des choses importantes sur le projet j'aime bien aussi parler de mes encours dans le vlog dire où j'en suis et si je ne parle pas de mes projets le vlog est un peu inutile aussi donc j'aime bien aussi montrer mon avancée donc je ne sais pas si c'est vraiment gênant que je dise les mêmes choses parce que là pour le coup il y a des choses que j'avais déjà dit vraiment dans la même semaine donc je ne sais pas si c'est dérangeant ou pas donc je ne sais pas comment je ferai le prochain épisode de podcast en même temps je ne note pas non plus ce que je dis dans les vlogs donc oui c'est possible qu'il y ait de la redite dans les épisodes de podcast ceci dit il y a quand même des choses qu'on est obligé de redire je pense même ça arrive beaucoup je trouve dans les podcasts que d'un épisode à l'autre on redise les mêmes choses il y a des podcasts que je regarde où ça se passe comme ça d'une semaine à l'autre il y a des choses qui sont dites plusieurs fois mais voilà pour ce petit questionnement mais je suis très contente du montage j'ai rajouté des titres avec les noms des patrons, les noms des designers et les noms des laines sur l'écran parce que je trouve ça plus pratique c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les podcasts moi je trouve ça plus pratique d'avoir sur l'écran le nom du patron et tout ça parce que des fois on ne comprend pas forcément le nom du patron on n'a aucune idée de comment ça s'écrit il faut aller chercher dans la description même si ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps alors que si on l'a directement sous les yeux pendant que la personne en parle je trouve ça mieux du coup j'ai intégré ça dans le podcast je ne suis pas sûre qu'il soit toujours placé bien à la même hauteur et tout ça il faut que je trouve dans mon logiciel de montage comment mettre une grille sur mon écran pour pouvoir bien aligner mes titres à chaque fois visiblement ce n'est pas une option qui existe j'ai cherché et je n'ai pas trouvé donc j'essaierai de trouver d'ici le prochain épisode pour être sûre que tout soit bien aligné donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui voilà salut hello on est mardi et j'ai reçu une commande de chez les petites potions j'ai commandé ça je ne sais plus quand c'est ce que j'ai commandé c'était une précommande du club du mois de janvier 2022 je n'avais pas acheté le club parce que la photo d'inspiration ne me disait rien du tout et quand j'ai vu les photos de la fibre sur insta j'ai beaucoup aimé et j'étais très contente de voir que Déborah avait mis des précommandes donc je vais ouvrir ça vous avez vu cette fois-ci j'ai pris des ciseaux pour ouvrir mon collet on enlève le petit papier et voici la fibre que j'ai commandé c'est le coloris dorsoral je ne sais pas comment ça se prononce j'ai pris la base mérinomilon comme d'habitude en fait j'ai peur d'essayer d'autres types de fibres et de gâcher la fibre parce que c'est quand même de très beaux coloris que Déborah fait donc je disais que je ne commande pas d'autres bases chez Déborah parce qu'elle fait de très beaux coloris et j'ai peur de gâcher la fibre donc voilà j'aime beaucoup c'est très joli je trouve ça très beau mais encore une fois vraiment l'image d'inspiration utilisée je ne pensais pas que ce serait un coloris comme ça il est vraiment très joli je me répète j'aime beaucoup j'ai hâte de le filer je ne sais pas ce que je vais en faire mais j'ai très très hâte de le filer voilà voilà en fait j'aime bien commander de la fibre avec des coloris comme ça mais je ne sais jamais quoi en faire j'ai des écheveaux de fibre de chameau que j'ai filé l'an dernier dont je ne sais pas quoi faire non plus je ne me verrai pas porter le coloris que c'est en châle parce que c'est vraiment des couleurs qui pètent je vais vous mettre ça tout de suite voilà voilà c'est aussi de la fibre de chez Deborah je ne verrai pas porter ça en châle j'ai deux écheveaux qui font à peu près 336 mètres donc un fil à peu près sport c'est très doux c'est très joli mais je ne sais vraiment pas quoi en faire que ce soit en châle ou en châle en pull j'en ai pas assez pour faire un pull donc c'est même pas la peine d'y penser en t-shirt c'est pas la peine d'y penser non plus je pense que ce serait beaucoup trop chaud donc là j'ai ça mais je ne sais pas en fait je pense que je vais faire une couverture sûrement alors soit je refais une habitation throw je n'ai même pas encore fini la première mais soit je refais ça soit je fais une couverture je crois que le modèle s'appelle northeasterly qui est une couverture qui se tricote en fait on tricote des petites bandes et au fur et à mesure on va rajouter les bandes à côté c'est une construction assez sympa qui permet de faire quelque chose vraiment à la taille qu'on veut lever d'être un peu modulaire mais je ne sais pas j'ai aussi d'autres que je ne sais pas trop quoi faire alors ça c'est de la fibre que chez Hilltop Cloud on ne voit pas bien les couleurs du tout c'est le soir merci de la lumière artificielle tout ça c'est du rambouillé en même temps c'est une couleur assez soumise c'est du rambouillé là j'ai 300 mètres à peu près et pareil je pense que c'est à l'irer avec ça dans une couverture c'est bien rangé dans mon stache je n'ai pas envie de tout déranger en fait j'ai un pouf en forme de cube qui sert de rangement j'ai un peu trop de laine et du coup à chaque fois il faut bien que je range les choses pour pouvoir tout caser donc je préfère ne pas trop toucher à mon rangement je vais détendre la petite calice autour de mon échef de chardon c'est très très doux le coloris c'est tissage de liane je l'avais acheté parce que j'avais vu une photo de Déborah qui filait cette fibre sur Insta j'aimais beaucoup j'avais adoré la photo et ça m'a donné envie de filer et du coup je l'avais acheté je n'avais même pas encore de fuseau ou de rouet il me semble je ne sais plus si j'avais déjà mon fuseau ou pas mais je l'ai acheté vraiment avant même de commencer à filer je suis très contente de l'avoir filée même si je trouve que si j'avais attendu d'être plus expérimentée pour filer une fibre comme ça ça aurait peut-être été mieux mais j'en suis quand même très contente voilà pour aujourd'hui et bonsoir je revenais vous voir parce que je viens d'avoir une idée de ce que je pourrais faire avec cette fibre en fait coucou le chat j'aimerais bien en faire un châle mais pas n'importe quel châle j'aimerais bien faire ce modèle-ci il s'agit du get together wrap de Ruri Locatelli qui est une étoile rectangulaire qui se tricote avec deux coloris principaux il faut deux écheveaux de 100 grammes pour ces coloris principaux et six minutes pour les contrastants ou la dentelle j'en ai déjà fait une alors je ne sais plus quand est-ce que je l'ai faite je n'en ai pas de photo je l'ai faite en 2020 et c'était une époque où quand j'ai commencé alors je l'ai faite je l'ai terminée au mois d'août 2020 donc évidemment je ne pouvais pas porter ça au mois d'août mais quand j'ai commencé à la porter eh bien on a été remis en cours à distance et j'ai réussi à la perdre alors que je ne sortais qu'une demi-heure par semaine pour aller chercher les courses au drive j'ai réussi à la perdre je pense en fait que je l'ai perdu par terre mais le temps qu'on revienne chez nous et bien quelqu'un devait l'avoir déjà ramassé j'ai retourné toute la voiture tout l'appartement je ne l'ai pas trouvé donc je suis très déçue parce que je n'ai pas eu l'occasion de la porter beaucoup et je l'aimais beaucoup j'avais essayé de reproduire à peu près les coloris du prototype de la designer mais en fait ça n'a pas très bien marché enfin ce n'est pas que ça n'a pas très bien marché c'est juste j'aimais beaucoup les coloris que j'avais choisi mais j'avais tricoté ça en oldskern super soft ce qui faisait en fait une itale très légère mais très chaude et moi je suis très très déçue d'avoir réussi à la perdre de manière absolument débile et j'aimerais bien la refaire ça fait un moment que je veux m'en refaire une parce que vraiment je l'aime beaucoup cette itale mais je ne voyais pas refaire ça en super soft pour deux raisons c'est que j'aime pas retricoter un projet à l'identique avec la même couleur c'est la deuxième fois en fait que je perds un châle j'avais aussi perdu un châle Ziggy toujours de Rory le catholique je vais éventuellement essayer de le retrouver une photo rapidement alors là j'ai une photo de mon couple ce châle mais j'ai pas de ah j'ai peut-être une photo de projet fini mais pas très joli donc ici le châle Ziggy de Rory de Katelyn on ne voit rien avec la lumière peut-être que si j'augmente c'est encore pire merde j'ai eu merde j'ai eu au pire je vais vous montrer mes photos sur le cran là le châle Ziggy de Rory de Katelyn que j'avais tricoté en temps le matin Yarns dans le coloris Ghost j'avais pris une base Merinony et j'en avais pas eu assez pour terminer enfin j'en aurais eu assez pour terminer la bordure j'ai fait tomber ma fibre par terre j'en jouais j'en aurais eu assez pour terminer la bordure il y a une bordure en picot tout en bas j'en aurais eu assez avec mon coloris mais et bien à peine assez et j'avais peur de pas m'avoir assez justement du coup j'avais fait le rabat en picot avec de la Heidi Heidi Merinoviac et soit dans le coloris Lissine et ce châle que j'appréciais beaucoup je l'ai perdu dans le train c'était le dernier jour où j'allais en cours en 2020 je crois c'est ça en 2020 et je l'ai perdu dans le train j'ai rempli une demande sur le site de la SNCF mais je j'ai découvert que en fait quand on remplit une demande pour un objet perdu et bien il faut absolument mettre une marque ce que je trouve absolument débile parce qu'en plus il faut mettre une marque mais ils ont que des grandes marques ils n'ont pas d'option pour dire il n'y a pas de marque c'est un truc que j'ai tricoté moi-même du coup je n'ai jamais retrouvé mon châle alors je ne sais plus si je l'avais je pense que je l'avais oublié sur le siège du train ou bien je ne l'avais pas oublié mais je l'ai fait tomber en remontant en voiture quoi qu'il en soit j'étais absolument dégoûtée de ma vie et donc ensuite peu de temps après j'ai perdu mon get together rap je me suis dit quand même que j'avais pas de chance donc qu'est-ce que tu fais j'avais pas de chance avec les modèles d'écharpe de châle d'étole de Rory de Rokatani puisque je ce sont deux modèles de Rory de Rokatani en fait que j'ai perdu et j'ai pas perdu d'autres châles maintenant je fais attention mais même avant je faisais pas attention et j'ai jamais oublié d'autres châles dans le train donc je me suis dit que j'avais un petit problème avec les modèles de Rory de Rokatani mais voilà tout ça pour dire que j'aimerais bien me refaire un un châle une étoile get together rap et que du coup alors là j'ai quand même 100 grammes de fibre alors ce serait dommage d'utiliser ça uniquement en coloris contrastants sachant que pour les contrastants il faut des minis de 25 grammes ou de 20 grammes les coloris contrastants pendant ma première version j'avais pas consommé beaucoup de fil donc ce serait dommage d'utiliser juste une petite quantité donc je verrai bien ça en coloris principales et en deuxième coloris principales et en deuxième coloris principales peut-être quelque chose de plus neutre parce que c'est quand même assez coloré ça et je m'étais dit alors les minis c'est bien mais il en faut 6 et c'est compliqué déjà de chercher des teinturiers qui font des minis alors soit j'achète des filets pas chers qui se vendent par 50 grammes soit j'achète des minis chez un teinturier mais ce serait idéal d'en trouver en lot de 6 souvent ça se fait par lot 5 en lot de 6 mais en fait je me suis dit aussi il y a aussi l'option de filer les propres coloris contrastants il y a Hit Up Cloud si vous n'avez pas compris j'aime beaucoup acheter ma fibre chez elle en fait en termes de fibre je ne sais pas où acheter elle s'appelle Mitch je ne sais pas où acheter de la fibre je sais qu'il y a les petites potions j'ai découvert Hit Up Cloud il y a aussi en Allemagne Regenbogen Wolle en France il y a aussi des laines de Joa je n'ai jamais acheté chez elle après je cherche sur Hit Si mais c'est beaucoup dans des boutiques américaines et du coup je ne sais pas vraiment où acheter de la fibre en France et surtout en Europe dans des pays qui ne sont pas le Royaume-Uni et qui du coup sur lesquels il n'y a pas de frais supplémentaires j'aimerais bien acheter dans des boutiques françaises belges tout ça mais je ne sais pas où acheter de la fibre surtout en fait la fibre alors teint mince c'est un peu onéreux c'est pas le genre de dépenses que je fais tous les jours je dis ça mais dernièrement j'ai quand même acheté de la fibre voilà mais c'est pas le genre de dépenses que je fais tout le temps et je trouve ça plus joli et plus intéressant de la fibre teintement que de la fibre juste blanche ou grise ou dans les coloris naturels donc voilà alors j'essaye de retrouver ce dont je voulais vous parler voilà donc et Top Cloud propose des traces de fibres co-arrotonnées et ce qui est bien c'est que par pack de 6 on voit absolument rien c'est peut-être la petite lumière en haut qui gêne donc elle fait ça par pack de 6 et c'est des coloris coordonnés et en tout il y a 360 grammes je suis absolument nulle en att donc c'est 60 grammes à peu près de chaque couleur donc je vais ramener la lumière parce que le mâle est horrible voilà ça reste horrible c'est pas grave donc 60 grammes si j'utilise 20 grammes de chaque couleur ça fait quand même qu'il me reste 40 grammes de chaque couleur et je peux éventuellement faire quelque chose de sympa avec les restes j'aime beaucoup alors ce kit là que je vous ai montré c'est un kit sur lequel je fâche depuis un mois depuis qu'elle l'a mis en ligne depuis que j'ai vu ce kit je me dis ah là là c'est très joli mais avec les frais de port ça fait quand même assez cher mais j'ai bientôt terminé ma naissance et je vais peut-être me faire un cadeau personnel de moi à moi surtout en fait l'histoire des minis même les minis en main ça me reviendrait sûrement au même prix peut-être pas ça dépend j'ai regardé les minis aussi chez la bien-aimée parce qu'elle propose des minis dans tous les coloris c'est cher c'est 10 euros le mini de 20 grammes il m'en faut 6 ça fait 60 euros c'est cher j'aimerais beaucoup essayer les lignes de la bien-aimée après pour moi je trouve que les lignes des teintures et indépendantes on les achète surtout pour les coloris pour la marque aussi plus que pour les bases parce que les bases sont les mêmes partout donc que ce soit du mérinon de chez la bien-aimée ou du mérinon de chez les petites potions pour moi je pense que c'est la même base c'est juste les coloris qui sont différents et le prix qui n'est pas le même parce que la bien-aimée c'est c'est quand même assez cher c'est clairement pas dans mon budget peut-être qu'un jour je me ferai un beau cadeau et je m'achèterai de quoi me faire un petit châle pas un pull parce qu'un pull c'est pas possible pour un pull il me faudrait 4 échevaux pour être sûr j'aime bien avoir un peu plus de quantité pour être sûr même si souvent j'utilise moins que ce qui est prévu mais j'aime bien avoir un peu plus de quantité pour être sûr parce que ça m'arrive aussi d'avoir juste il me manque juste rien pour finir mon projet j'ai eu le cas sur mon cardigan d'inive alors là après c'est pas pareil c'était un test donc les quantités annoncées ça peut fluctuer parce que c'est un test donc il n'y a jamais personne qui l'a tricoté enfin il y a juste le prototype et donc les quantités peuvent bouger mais il me manquait juste 3 grammes de laine j'ai dû racheter une pelote pour 3 grammes de laine j'étais désespérée il me restait 6 rangs à faire sur ma manche j'avais même envisagé de défaire 6 rangs sur l'autre manche pour avoir les deux à la même longueur mais finalement je suis contente quand même d'avoir fait la bonne longueur 6 rangs ça ne devrait pas changer grand chose 1 cm peut-être mais ouais ça ne m'arrive pas souvent en fait de manquer de laine mais ce n'est pas de chance du coup j'aime bien ce kit-là de chez Hilltop Cloud et je suis désolée si la couleur c'est horrible elle n'en a plus que deux je crois en boutique et j'aime bien aussi celui-là je pense je pense que celui-là se coordonne oh là qu'est-ce que tu me fais je vais essayer de vous montrer ça peut-être que ça ça se coordonnerait mieux je ne sais pas si ce serait mieux coordonner ou pas mais j'aime vraiment celui-là avec le vert clair et tout mais en vrai il y a du vert aussi là-dedans il y a du bleu il y a du orange et du rose ça irait parfaitement ensemble il en reste en stock il en reste et en stock et bien j'espère que personne ne va l'acheter parce que je le veux ce kit je ne peux pas l'acheter tout de suite mais je le veux je serai très déçu si quand je peux l'acheter il n'y en a plus et je viens de penser à quelque chose mais pour le contrastant enfin le contrastant le deuxième coloris principal donc il me faut quelque chose de neutre et j'ai du Corydale gris en stock c'est quelque chose aussi que j'avais acheté quand je débutais parce que j'avais acheté plein de fibres au début en me disant je vais tout filer très très vite alors que je n'avais pas encore de rouée mon rouée je l'ai eu plus d'un mois après avoir commencé à filer ce qui en soit c'est quand même je suis passée du fusée au du fuseau on sent la fatigue du fuseau au rouée très très vite et bah en fait qu'est-ce qu'elle fait encore elle me fatigue je suis passée du fuseau au rouée très rapidement et en fait j'ai même pas eu l'occasion de filer il passe devant merci j'ai même pas eu l'occasion de filer encore ce que j'avais acheté au tout début donc en l'occurrence j'ai 200 grammes de Corydale gris j'ai encore du mouton allemand blanc du mouton polonais rose et j'ai aussi du Corydale alors là c'est ce que je vous ai dit le gris et tout ça j'avais acheté ça chez Alice Création mais j'ai aussi du Corydale que j'ai acheté sur le site Artifilum là où j'ai acheté mon rouée c'est du Corydale de chez Ashford j'ai du rouge j'ai du vert et je crois que j'ai une troisième couleur mais je ne suis plus sûre du gris foncé donc j'ai du gris clair et du gris foncé à voir ce qui irait le mieux de toute façon pour le moment là c'est juste une idée dans ma tête c'est mais je vais y réfléchir du coup parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle et j'aimerais bien utiliser aussi de la laine filet main dans autre chose qu'une couverture donc voilà je vais vous laisser là parce que mon chat est en train de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure et ça fait déjà 17 minutes que je parle je raconte ma vie en même temps c'est but mais ça fait 17 minutes que je parle pour vous dire que j'ai envie de faire un châle enfin une étole ça lui dit que voilà sur ce je vous laisse pour ce soir salut hello on est jeudi après-midi je suis un peu fatiguée encore en fait mardi soir j'ai commencé à avoir super mal au ventre et donc là ça fait deux jours que je ne suis pas allée en cours mais là c'est le week-end puisque le vendredi je n'ai jamais cours donc au moins ça c'est bien aujourd'hui je pense que je vais vous parler un peu de soin des tricots puisque j'ai des tricots que je dois laver à la main donc je vais vous parler de ce que je fais avec ça je vais vous montrer sur tout ce que je fais avec ça et vous en parler en même temps mais avant de faire ça je vais vous montrer mon progrès sur mon pull au riz je n'ai pas beaucoup tricoté dessus du coup mardi soir je n'ai pas tricoté dessus et j'ai tricoté que hier voilà où j'en suis j'ai joint en rond je viens à peine de joindre en rond je ne suis pas douée je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais j'ai du mal des fois à montrer les choses je fais la taille 3 je tricote ça avec les 4 ça sent le mouton je vais essayer d'allumer peut-être ça ne change rien la lumière ce n'est pas grave et j'ai un petit j'ai mis en marqueur de ébudrin un petit marqueur mouton de chez Apollonie ça ne fait pas la mise au point c'est le petit marqueur mouton de chez Apollonie que je trouve absolument adorable j'ai aussi un contrant je crois que j'ai deux contrants en Apollonie je ne sais plus que je trouve très pratique ce sont des contrants je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle je vais vous montrer ça ce sont des contrants en forme de chaîne comme ceci et en fait le but c'est que à chaque rang vous allez changer d'anneau pour compter les rangs et une fois que vous arrivez à une dizaine vous enlevez ce petit ce petit morceau là et vous l'accrochez à un autre anneau pour dire par exemple là j'ai fait 10 rangs pour compter les dizaines c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de penser à tourner d'habitude j'utilise ce genre de contrant ah oui j'en ai un deuxième de chez Apollonie avec le petit méton noir et d'habitude j'utilise des contrants comme ceci que j'accroche dans mon tricot et avec lesquels il faut tourner j'ai acheté ça sur AliExpress j'en ai trouvé nulle part ailleurs en plus j'ai eu beaucoup de mal à en trouver j'en avais déjà acheté des comme ça j'ai eu beaucoup de mal à les retrouver quand j'ai voulu en racheter maintenant j'ai joué en haut alors là je dois encore faire les pince-poitrine avant de vraiment je vais essayer de montrer ça mais quand même en fait le trépied est un peu trop bon pour montrer du coup j'ai un peu de mal parce que je dois trop lever les bras je vais essayer donc ouais je dois faire encore les pince-poitrine avant que ce soit vraiment juste du jersey en rond mais les pince-poitrine ça va plutôt vite à faire donc voilà pour ce pull je pense que du coup maintenant que ça c'est joint en rond pour cette fin de semaine je vais éventuellement avancer sur les manches de mon pull Fedra parce qu'il faut bien que je le termine un jour et je ne vous ai pas parlé de ce que je porte mais je vais me donner peut-être hop je porte le pull morning in engelberg de Nadia Chrétien qui est un pull en point mousse avec une torsade sur le côté droit qui se tricote en worsted je l'ai tricoté en drops je ne me souviens plus du nom Népal dans le coloris bleu marine alors je ne sais absolument plus quelle taille j'ai fait je vous l'écrirai si je retrouve ça sur l'écran je crois que je l'ai tricoté en aiguille 5 je ne sais plus en fait ce pull je l'ai fait deux fois je l'avais fait une première fois il était trop grand et je ne le portais jamais et comme je ne le portais jamais je me suis dit c'est quand même dommage donc je vais le défaire et faire une taille en dessous et du coup je ne sais pas dire s'il est moins large que ma version précédente mais je trouve qu'il ne tient pas très chaud j'avais du coup défait et recommencé alors sur cette version là je m'étais trompée dans la torsade je ne sais pas mon cerveau ne comprenait plus le diagramme de torsade et du coup j'avais fait mes torsades dans le sens entièrement inverse je m'en suis rendue compte alors que j'avais tricoté déjà bien 20 ou 30 cm sous la manchure du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai défait toutes les mailles de la torsade donc en fait quand c'était sur mes aiguilles j'ai fait tomber toutes les mailles qui concernent à la torsade j'ai détricoté jusque là donc au niveau des côtes ça fait très peur mais ensuite j'ai pu faire la réparation ça m'a pris peut-être 2-3 heures juste pour faire la torsade bien comme il le fallait sur tout le pull ce qui est quand même nettement moins long que de devoir tout refaire le pull en entier puisque je m'étais trompée dès le début et je suis contente de l'avoir fait je trouve que c'est une âne qui vous loge quand même beaucoup je l'ai rasée avant de me le ranger dans mon tiroir et je n'en ai pas touchée depuis et j'ai déjà quelques bouloches qui sont de nouveau apparues ce qui ne plaît pas beaucoup mais tant pis ça arrive je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pull ah oui non aussi du coup je l'ai refait une taille en dessous mais pour une raison inconnue j'ai manqué de laine je ne sais pas pourquoi il me semble que j'ai le bon échantillon et même si je n'avais pas le bon échantillon c'est quand même très bizarre que je le tricote plus petit mais j'ai besoin de plus de laine je l'ai peut-être fait plus long que la version précédente mais même pas la version précédente était vraiment énorme elle était super longue et je ne sais pas du coup pourquoi j'ai eu besoin de plus de laine pour ce pull en plus j'étais persuadée qu'ils m'ont resté en stock en fait j'en avais plus j'ai rien compris quand j'ai refait ce pull mais voilà je suis très contente en tout cas de l'avoir refait même si je le porte quasiment jamais mais je ne sais pas en fait je ne le porte quasiment jamais parce que je trouve qu'il ne tient pas si chaud que ça c'est ça mon problème voilà c'est tout pour cette partie donc je vous retrouve avec les tricots que je dois laver voilà pour commencer je remplis une bassine d'eau pas trop chaude je vérifie la température de l'eau au fur et à mesure qu'elle se remplit il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon ça risque de faire feutrer la laine donc là je suis en train de remplir la bassine en fait l'avantage c'est que quand je remplis d'eau chaude j'ai beau mettre l'eau chaude à fond le temps que l'eau chauffe à la fin je me retrouve avec une eau un peu chaude mais vraiment pas trop juste suffisamment pour que ce soit bien donc ma bassine est remplie et du coup maintenant je peux passer à l'ajout de lessive j'utilise de lecalant à la lavande que j'ai acheté je ne sais plus si je l'ai acheté chez Lily comme tout ou sur le site rascol j'ai ajouté une pompe dessus pour que ce soit plus simple d'ajouter la lessive et aussi parce que j'ai cassé le bouchon juste en le vissant en fait j'ai pas compris comment j'ai réussi à le casser mais voilà désolé pour le klaxon donc j'ajoute là j'ai ajouté 5 pressions de calant il me semble que sur l'emballage de la pompe c'était écrit qu'on pouvait en ajouter 3 pour 10 litres d'eau je ne sais plus et donc ensuite je mélange l'eau avec les lessives pour que ce soit bien mélangé et j'ajoute mes tricots à faire tremper donc là j'ai ajouté 2 paires de chaussettes les chaussettes blanches ce sont les chaussettes orzane de Drey Borégo et celles autoréantes ce sont des chaussettes sans patron et j'ajoute ensuite mon troisième tricot et je vais laisser tremper le tout pendant 10 minutes au moins 10 minutes ça m'arrive de faire tremper plus longtemps mais au moins 10 minutes et donc une fois que ça aura terminé de tremper je vais essorer à la main mes tricots en faisant attention de ne pas les tordre et ensuite je les mets en machine à essorer au nombre de tours maximum que me permet ma machine sur la mienne c'est 1000 tours maximum donc j'essore à cette vitesse avant j'essorais au nombre de tours minimum mais j'avais vu une vidéo qui expliquait que c'était mieux d'essorer plus rapidement pour que les les sconexors restent collés au tambour et ça évite les chocs et ça évite que ça feutre il me semble que c'était dans une vidéo de By Night création que j'avais vu ça mais je n'arrive plus à retrouver cette vidéo malheureusement mais il me semble que c'était elle qui l'avait expliqué sur sa chaîne donc maintenant je fais ça et une fois que c'est essoré je fais tout simplement sécher que ce soit à plat ou bien sur des radiateurs je fais sécher comme je peux maintenant je fais plus sécher mes pulls à plat avant je les suspendais mais maintenant je les fais sécher à plat surtout pour être sûre d'avoir les bonnes dimensions et comme j'ai certains pulls qui sont un peu courts je les bloque avec des épingles de blocage je vais vous montrer ce que j'ai désolé donc j'utilise vraiment je dois bloquer aux dimensions des peignes de blocage Neat Pro moi j'ai pris ceux qui sont arc-en-ciel parce que je les trouvais plus jolis donc ça se présente dans une boîte comme ceci en fait ce sont tout simplement des peignes avec des épingles dessus et on pique le tricot dedans sur un tapis de blocage j'utilise des tapis de sport décathlon et intersport chez intersport ils sont moins chers mais ils sont plus petits que chez décathlon chez décathlon il me semble que c'est des dalles de 60 cm de large et chez intersport je crois qu'elles ne font que 30 je ne sais plus vraiment les dimensions mais j'utilise ça pour épingler mes tricots dessus c'est largement suffisant j'en ai pas assez pour bloquer les grands chals malheureusement mais pour des pulls c'est largement suffisant ça j'avais acheté ça chez laine et tricot mais il me semble qu'on peut en trouver sur d'autres sites je ne sais plus où je l'ai acheté je ne sais plus où j'ai acheté les choses je l'avais acheté chez Rascol je crois je ne sais plus mais il y en a aussi chez laine et tricot je crois et j'ai également des épingles comme ça je vais essayer de ne pas me ciquer parce qu'elles sont vraiment n'importe où ce sont des épingles en thé voilà comme ceci que j'ai aussi acheté chez Rascol au camou je n'ai pas assez de peigne ce qui peut arriver par exemple avec un châle qui a des picots en bas et non je n'ai pas assez de peigne pour bloquer ça et donc je fais sécher à plat sur mon détail puzzle voilà et si je ne fais pas sécher à plat et bien c'est suspendu quelque part et ce processus de lavage je lave également mes laines filées à la main comme ceci en les mettant dans la bassine dans l'eau mais je je ne les fais pas sécher pareil que mes tricots je vous en parlerai plus dans une vidéo dédiée au filage je vais faire une vidéo dédiée au filage où je vous parlerai de mon expérience de comment j'ai commencé le filage de ce que j'utilisais au début de ce que j'utilise maintenant je suis passée au rouet assez vite il me semble que je vous l'avais déjà dit mais je vais vous parler un peu de tout ça dans une vidéo dédiée et on filera ensemble un écheveau du début à la fin sur mon rouet je dis du début à la fin mais je ne vais pas forcément filmer tout le processus de filage parce que ça prendrait des heures et que le but ce n'est pas non plus de filmer pendant des heures mais je filmerai les étapes clés que je fais pour filer un écheveau malheureusement ce ne sera pas pour tout de suite puisque en ce moment je ne file pas beaucoup et en plus de ça j'ai bientôt des partiels mais au mois d'avril je devrais avoir le temps de faire ça donc je vous parlerai plus en détail de ce que je fais avec mes laines fil et main dans cette vidéo voilà pour ce vlog et j'espère que ça vous aura plu je vous remercie de vous l'avoir regardé et je tiens aussi à vous remercier pour vos commentaires sur mes vidéos vraiment ça me fait très plaisir de vous lire voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous verrai dans une prochaine vidéo salut je vous remercie